Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulou Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer en 120 FPS sur Warzone PlayStation 5 et je vais vous expliquer aussi comment activer le 4K sur Call of Duty. Alors déjà quand vous avez téléchargé Warzone, ce que moi je vous conseille c'est d'appuyer sur Options quand vous êtes sur le jeu, d'aller gérer le contenu du jeu, le contenu téléchargeable du jeu, et de télécharger les packs d'extension avec résolution texture pack 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir une meilleure qualité. Donc voilà, installez déjà ces 5 trucs là, 5 packs. Alors ensuite, bien entendu pour profiter d'un jeu en 120 images par seconde, donc 120 FPS, il vous faudra obligatoirement un écran de 120 Hz. Donc si vous n'en disposez pas, ça ne fonctionnera pas. Bien entendu, je vous mettrai une liste de 3 écrans en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent en acheter. Alors ensuite, quand vous êtes sur votre PlayStation 5, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans vos paramètres. Ensuite vous allez dans paramètres données sauvegardées et paramètres de jeu application. Ensuite vous allez dans le troisième paramètre, donc pré-réglage des jeux. Et ici vous allez choisir le mode de fréquence d'image ou mode de résolution. Vous allez choisir le mode de fréquence d'image pour être sûr que ça ne se mette pas en mode résolution. Mode résolution c'est genre meilleur graphique, 4K, etc. Mais nous ce qui nous intéresse c'est les 120 FPS. Donc vous mettez mode fréquence d'image. Donc voilà, bien entendu si vous jouez à Resident Evil juste après et que vous voulez une meilleure qualité d'image, il faudra changer cette option, le mettre en mode résolution. Après vous pouvez le laisser en mode par défaut, je pense que ça fonctionne aussi. Mais si vraiment vous n'arrivez pas à débloquer les 120 FPS sur Warzone, mettez le mode fréquence d'image pour être sûr que ça fonctionne. Ensuite quand vous avez fait ça, vous allez devoir aller dans écran et vidéo, toujours dans vos paramètres. Et là vous allez dans sortie vidéo et tout en bas, vous avez activé la sortie 120HZ. Donc là vous le mettez en automatique. S'il est désactivé, il faudra le mettre en automatique. Normalement il est activé automatiquement comme ceci, mais vérifiez quand même. Ensuite pour la résolution, ça dépend de votre écran. Mais ça je reviendrai par après pour le 4K. Donc maintenant, vous allez sur Warzone, si vous avez un écran 120 FPS, vous aurez les 120 images par seconde. Si vous avez un écran 120Hz, vous aurez le jeu en 120 FPS. Donc là regardez, mon Elgato s'est éteint parce que tout simplement moi j'ai un écran 4K. Et Warzone en fait ne prend pas en charge le 4K. Donc là regardez, si maintenant je retourne dans mes paramètres, même mon écran est en train de me dire que je suis en 1080p. Mais quand je retourne dans mes paramètres, j'ai ici écran. Là, ma play me dit que je suis en 2K. Donc je suis en 2K et pas en 4K. Donc voilà, impossible de modifier ce paramètre en mode sortie de vidéo 2K. Donc voilà. Donc sur Warzone, vous ne pourrez pas avoir du 4K. Parce que le jeu n'est pas encore compatible 4K. Peut-être qu'ils vont faire une mise à jour. Sûrement dans Warzone 2, le 4K sera disponible sur Warzone en 60 FPS. J'espère. En 120 FPS, je ne pense pas. Mais en 60 FPS, je pense que sur Warzone 2, peut-être qu'ils vont faire une mise à jour sur Warzone 1 aussi. Mais je ne sais pas. J'espère qu'il y aura de la nouveauté. Donc quand vous avez lancé votre jeu, Call of Duty Modern Warfare, Warzone, il va falloir régler quelques paramètres que je vais vous préciser. Donc bien entendu, la connexion chez Call of Duty prend toujours du temps. Donc on va attendre un petit peu. Ok, donc on est bien connecté. On choisit le mode Warzone. Ensuite, quand vous êtes connecté sur Warzone, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options. Vous allez dans Graphisme. Et là, vous allez déjà le mouvement de caméra. Je ne sais pas trop à quoi ça me sert. Moi, je l'ai mis à 100% par défaut. Mais apparemment, si ça vous crée des nausées, n'hésitez pas à le diminuer à 50%. Apparemment, ça peut créer des nausées chez certaines personnes. Peut-être que si vous le diminuez, il y aura moins de flou dans la caméra, enfin moins de mouvement. Donc peut-être que ça peut être intéressant. Je n'ai pas encore testé ce paramètre. Mais voilà, pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour en savoir plus. Pour nous aider à en savoir plus. Alors, très important, le flou de caméra. Ça, moi, je vous déconseille de le mettre. Parce qu'en fait, si vous le mettez avec, regardez l'image de droite. C'est quand vous allez tourner de droite à gauche. L'image de droite représentera ce que vous allez voir. Donc vous aurez un flou. Bien évidemment, vous aurez de la difficulté un peu plus importante à voir un adversaire. que si vous le mettez sans, vous verrez l'adversaire un peu plus net. Ce sera beaucoup plus simple pour vous pour trouver des adversaires. En sachant que Warzone, c'est un jeu de combat d'armes. Donc les adversaires, il faut les voir. Si vous mettez un flou, vous allez diminuer vos avantages. Je vous conseille déjà d'enlever le flou. Ensuite, le flou de mouvement. Pareil. C'est juste pour l'arme. Le flou de mouvement d'armes, c'est l'arme qui va être floutée. Bon, ça va peut-être un peu dérangeant. Après, pour le style, vous pouvez le laisser. Ce n'est pas encore autant dérangeant que le flou de caméra. Mais voilà, ça, ça va vous de voir. C'est votre préférence. Donc moi, je le désactive. Ensuite, le grain de l'image est très important. Ne le mettez pas à 1. Je pense que de base, il est à 20, je crois. 20 ou 30. Je vous déconseille de le mettre parce que regardez l'image de droite. C'est ce que vous allez voir si vous le mettez. Le grain, en fait, si vous le mettez à 1, vous allez voir l'image comme ceci. Donc c'est granulé, comme si c'était une peinture, une texture bizarre, quoi. Donc mettez bien à 0 pour que votre image soit nette, claire et précis. Très important. Alors, démendrement des effets de sang, là, vous mettez avec. Luminosité HDR. Donc si vous avez un HDR comme moi, là, vous paramétrez votre HDR. Donc vous pouvez le calibrer ici. Ou alors, vous pouvez calibrer la luminosité ici en le diminuant ou en l'augmentant. Moi, pour l'instant, je le laisse sur 1. Je n'ai pas trop de problème de luminosité. On clique les rages. Donc ça devrait aller. Et là, très important, affichage des textures à la demande. Là, vous mettez en haute qualité, donc le maximal, le maximum. Ensuite, vous cliquez sur carré pour avoir des options supérieures, enfin, des options un peu plus poussées. Et là, vous serez en utilisation de la bande passante limitée. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez vraiment être en limité, vous poussez le truc au maximum. Vous mettez le truc à 100, je crois. Non, à 64. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est carrément de mettre illimité. Vous mettez illimité, comme ça, vous aurez une putain de bande passante. Une bande passante. Et vous aurez une fluidité parfaite dans le jeu. Donc là, pour l'instant, dans les options graphiques, il n'y a pas de paramètres, entre parenthèses, de 120 FPS. Il n'y a pas un seul paramètre là-dessus, sur Warzone. Donc ça, c'est un peu dommage qu'on ne peut pas l'activer, désactiver, etc. Mais voilà, je peux vous assurer que si vous faites tout ce que je vous ai dit là, actuellement, vous aurez les 120 FPS sur Warzone. Et vous verrez la différence. Bien entendu, si maintenant, si maintenant, vous étiez en 60, vous allez jouer en 120, vous allez voir que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus réactif. Donc voilà, ça, c'était pour les 120 FPS. Alors maintenant, pour le 4K, comme je vous ai dit, le 4K n'est pas disponible sur Warzone. Alors là, j'ai une petite liste que je vais vous montrer. Une liste qui date de 2021. Fin 2021, non, début 2021. Donc peut-être que la liste est actualisée depuis. Mais là, vous avez tous les jeux qui fonctionnent en 4K. 30 FPS, 60 FPS, etc. 120 FPS même, parfois. Regardez ici. Le seul Call of Duty qui fonctionne en 4K, enfin, les deux seuls, sont Call of Duty Black Ops 3 qui fonctionne en 4K, 60 FPS. Et Call of Duty Cold War qui fonctionne en 4K, 60 FPS ou en 4K, 120 FPS. Donc Call of Duty Cold War, ils ont fait une mise à jour, une grosse mise à jour qui déchire parce qu'en vrai, ceux qui ont les nouvelles technologies, ils peuvent profiter dans Call of Duty Cold War en 4K, 120 FPS. C'est juste incroyable. Franchement, rares sont les jeux qui sont en 4K, 120 FPS. Il n'y en a pas énormément. Mais Warzone ne fait pas partie de la liste. Donc Warzone, vous pouvez jouer en 120 FPS, 1080p, voire du 2K. mais vous ne pouvez pas jouer en 4K. 4K, même 4K, 30 FPS, ça n'existe pas sur Warzone. Il n'y a pas de 4K. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc là, je vais vous montrer comment activer sur Cold War le 4K. C'est très simple, mec. Vous téléchargez le jeu. Voilà, vous téléchargez le jeu. Bien entendu, je pense qu'il faut jouer sur la version PlayStation 5. Je ne sais pas si la version PlayStation 4 de Cold War fonctionne en 4K, 120 FPS. Il faudrait se renseigner sur ce sujet, mais je ne me suis pas renseigné. Donc je ne sais pas. En tous les cas, sur la version PlayStation 5, si vous avez un écran, bien entendu, il vous faudra un écran 4K. Dans les écrans que je vous ai présentés, proposés en description, en commentaire épinglé, il y a un écran 4K. Bon, ça coûte cher, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé en qualité-prix. J'ai depuis 650. Il y a la page de vente, plus toutes les informations en description, en commentaire épinglé. Mais voilà, vous pouvez trouver des écrans 4K pour 200, 300 euros. Après, voilà, qualité-prix, je trouve que le meilleur, c'était vraiment celui que j'ai acheté. C'était le moins cher, question qualité et prix. Donc voilà, il est en description, en commentaire épinglé. Donc bien entendu, quand vous avez un écran 4K, vous allez pouvoir profiter du 4K, 120 FPS, si vous avez un écran 120 Hertz minimum. Donc pour profiter du 4K, il va falloir aller dans vos paramètres. vous allez dans écran et vidéo, vous allez dans sortie vidéo et là, vous allez choisir la résolution 2160p. Alors très important, si vous êtes sur PlayStation 5, pour profiter du 4K, il vous faudra un écran HDMI avec une entrée 2.1, un HDMI, une entrée HDMI 2.1 parce qu'en fait, votre console PlayStation 5 a une sortie HDMI 2.1 et j'ai un écran, un gros écran plus important, mais en HDMI 2.0 et quand je branche mon écran 4K sur l'HDMI 2.0 à ma PS5, ça ne fonctionne pas parce que je ne suis pas en HDMI 2.1. Donc ça, c'est très important. Si vous voulez acheter un écran, vérifiez bien ce petit détail, parce que si vous achetez un écran 4K HDMI 2.1 2.0, vous ne pourrez pas profiter du 4K parce que la PlayStation ne prend pas en charge le 4K en 2.0. Il faut absolument un HDMI 2.1 donc ça, il faut le savoir, c'est une information très importante. En tous les cas, moi, mon écran, mon deuxième écran 4K ne fonctionne pas parce que c'est un HDMI 2.0. Quand j'ai vu ça, je vous assure que j'avais vraiment le seum. Donc faites attention si vous achetez un écran peut-être à 200, 300 euros, certes, c'est moins cher, mais vous ne pourrez peut-être pas profiter du 4K parce que ça ne sera pas une entrée sur votre écran de HDMI 2.1. Donc voilà, je suis désolé de me répéter mais il fallait que ce soit clair. Donc là, la résolution, bien entendu, je suis en HDMI 2.1 donc je l'ai mis en 4K. Vous pouvez voir qu'ici, la vitesse de transfert est en 4K donc le 4K est bien activé. Ici, c'est automatique mais moi, je vous l'ai dit de laisser en automatique. Après, si vous avez des problèmes de couleur, vous voyez qu'il y a un problème avec le 4K, vous mettez moins 1, vous voyez, ça règle le problème. Si ça ne règle pas, vous mettez le moins 2. Si ça ne règle pas vraiment pas le problème, vous cliquez sur en savoir plus et là, il vous expliquera un peu ce que vous allez devoir faire, etc. Donc voilà, pour activer le 4K, il faut mettre la résolution en 2160. Bien entendu, si vous voulez 2 du 120 Hz, vous mettez en automatique. Si le jeu ne vous prend pas le 120 Hz et qu'il ne prend que le 4K 60 FPS, comme Black Ops Cold War, si vous jouez comme Black Ops 3, si vous jouez à Black Ops 3, comme je vous ai montré sur la liste ici, le jeu ne prend que du 4K 60 FPS. Donc si vous lancez Black Ops 3, il faudra absolument, si vous voulez profiter du 4K, absolument désactiver la sortie 120 Hz. Parce que si vous la laissez activer, obligatoirement, vous finirez en 2K sur Black Ops 3. Donc ça, c'est important. Si vous voulez du 4K sur Black Ops 3, comme il ne prend pas le 120 Hz, le 120 FPS, il faudra désactiver la sortie 120 Hz. Là, bien entendu, Cold War prend les 120 FPS. Donc je peux lancer Cold War. Hop, je lance Cold War et vous allez voir que mon Elgato, mon Game Capture HD ne va pas s'éteindre. Donc je vais pouvoir... Attendez, là, c'est pas normal. Il s'est éteint. Je vais attendre des informations de mon écran, mais c'est pas normal. Ah, OK. On va vérifier, on va vérifier. Pourquoi il s'est éteint ? On va voir si je suis toujours en 4K. Non, je ne suis plus en 4K. Donc là, il y a un problème. Je vais vérifier un truc. OK, je viens de voir c'était quoi le problème. En fait, Call of Duty Cold War version PlayStation 5 ne fonctionne pas en 4K 120 FPS. Mais la version PlayStation 4, là, regardez, je la lance et là, mon Elgato ne va pas s'éteindre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas... En fait, quand mon Elgato s'éteint, c'est parce qu'en fait, la résolution change dans mon jeu. Donc de 4K, je passe à 2K ou je passe à 1080p. Et mon écran me le précise aussi. Bon, l'écran, le message, quand l'écran me le précise, vous ne le voyez pas. Mais l'écran me dit que voilà, de 2160p, je passe à 1080p. Donc voilà, en fait, le 4K 120 FPS fonctionne uniquement sur Cold War version PlayStation 4. Alors là, je n'étais pas au courant de ça. Donc c'est vraiment dommage parce que je ne vois pas pourquoi un fonctionne et l'autre ne fonctionne pas. Surtout que la PlayStation 4, c'est une console ancienne génération et la PlayStation 5, c'est une nouvelle génération. Donc c'est un peu dommage sur ce fait. Mais bon, au moins maintenant, on est fixé. On sait comment jouer en 4K 120 FPS. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lancer Cold War en 60 FPS. Donc là, je pense que normalement, ça devrait fonctionner. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez profiter du 4K et que le jeu ne prend pas le 120 FPS, il faut absolument aller dans Écran vidéo, Sortie vidéo et désactiver le mode 120 Hertz pour jouer en 4K. Donc là, j'ai désactivé le mode. On va lancer Cold War et on va voir si mon Elgato se coupe. Là, je suis en 60 FPS, donc normalement, ça devrait fonctionner. Et si ça fonctionne, voilà, là, ça a l'air de fonctionner, donc c'est parfait. Donc ça veut dire que Cold War version PlayStation 5, vous pouvez jouer en 4K 60 FPS, mais pas en 4K 120 FPS. Si vous voulez du 4K 120 FPS, il faudra télécharger Cold War en version PlayStation 4. Donc voilà, là, je pense que je vous ai dit toutes les informations à propos de Call of Duty. J'espère que, bien entendu, au fur et à mesure du temps, les mises à jour vont nous permettre de jouer et de profiter au maximum de tout ce que la capacité de la PlayStation 5 nous propose, que les jeux vont pouvoir s'adapter à toutes les nouvelles technologies actuelles parce que c'est un peu contraignant. Moi, j'ai payé plus ou moins 900 euros parce qu'il me fallait un matos pour capturer mon jeu que je suis en train de vous filmer. Donc, j'ai dû acheter un Elgato, une Game Capture HD, j'ai dû acheter un écran, j'ai dû acheter des câbles HDMI 2.1 avec 48 MB par seconde, MB par seconde. Donc, voilà, j'ai dû faire un investissement dans tout ça et au final, je remarque que tous les jeux ne sont pas adaptés à la capacité d'écran et de PlayStation que j'ai actuellement. Donc, j'ai du putain de matos et je ne peux pas en profiter parce que les jeux ne sont pas à la pointe de la technologie, et ne sont pas à la page. Donc, c'est un peu dommage mais bon, c'est comme ça. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère que j'aurais été clair et que j'aurais répondu à toutes vos questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoumeek et ciao. Peace out.